Partir seul sur les routes d'un pays étranger est certainement une bonne façon de s'ouvrir au monde. En 2013, c'est un rêve que Jacob Géraud, un jeune étudiant de Montréal, réalise. Il part à la découverte de la Chine, un pays au passé et à la culture millénaire. Mais le choc des cultures sera beaucoup plus frappant que prévu et deviendra même très éprouvant pour le jeune homme. J'étudiais chinois pendant l'été à McGill et j'ai décidé qu'au lieu d'aller voyager aux États-Unis, j'aimerais aller quelque part où je pourrais pratiquer mon chinois. Et donc, j'ai dit, je devrais juste aller vivre à Pékin pendant un mois. Son départ pour la Chine, ce n'était pas une surprise parce qu'évidemment, Jacob a toujours fait des choix qui lui permettaient de vivre des nouvelles aventures. J'avais déjà voyagé en Europe et dans le Sud, mais c'est le premier voyage en Asie. Jacob Géraud préfère voyager seul afin de plonger complètement dans la culture chinoise et rencontrer des gens. Ça m'inquiétait beaucoup. Ça m'inquiétait beaucoup qu'il parte tout seul, qu'il parte à l'aventure. Ce n'était pas dans le cadre d'un échange ou avec des familles ou avec des gens qu'il connaissait, même pas avec un copain. Il arrive à Pékin le 17 juillet 2013 et s'étonne de ne pas trouver la Chine traditionnelle dont il rêvait. Mes premières deux semaines en Chine, j'ai resté à Pékin. C'est très moderne avec des grandes grandes ciels. Pékin est l'une des plus vieilles villes de Chine. Centre culturel, politique et intellectuel, son architecture permet autant l'intégration des bâtiments historiques qu'ultra-moderne. Le métro était super bien fait. Les gens poussent beaucoup quand ils veulent rentrer dans le métro, mais quand les portes ouvrent et les gens veulent sortir, c'est quasiment impossible de sortir. Parce que tout le monde veut rentrer tout en même temps. Et donc, tu dois vraiment pousser. Il n'y a pas de gens qui vont te laisser passer. Tu dois vraiment mettre tes doigts entre les gens et les pousser à travers pour passer. Ça m'a vraiment marqué. J'ai vécu avec une famille d'accueil. Et j'ai été avec la famille visiter tous les grands musées, tous les temples et tout ça. J'ai aussi été au karaoké, j'ai été au bar avec les jeunes. Puis j'ai vraiment essayé de faire tout ce qui était possible de voir à Pékin dans les deux semaines. Je pourrais avoir une bonne idée que si j'aimerais vivre là-bas l'année prochaine. J'ai été à Shanghai. Je savais que c'était une ville super, super moderne et internationale et tout ça. Mais je voulais quand même le voir parce que j'aime beaucoup les grandes, grandes gratte-ciels. Et là-bas, ils ont toute l'architecture incroyable. Donc j'ai voulu voir ça. Mais après, quelques jours, je me suis déjà tanné de ça. C'est trop moderne, trop comme le New York de la Chine, je dirais. J'attendais de voir quelque chose de plus communiste que ça, je dirais. C'est dur à dire. Je voulais voir les deux côtés de la Chine. Je voulais voir l'autre côté qui était plus traditionnel, plus calme et plus vieux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Huangshan. Donc j'ai parti de Shanghai la nuit et j'ai pris un train de nuit qui nous offrait des lits. Et j'ai dormi là pendant la nuit. Et quand je me suis réveillé, j'étais à Huangshan. Huangshan, c'est une région touristique absolument merveilleuse. Elle abrite d'ailleurs la Montagne Jaune, qui est une des montagnes les plus connues et les plus prisées de la Chine. Depuis les années 90, elle fait partie du patrimoine culturel mondial. Et c'est une montagne qui a été à l'origine de plusieurs légendes. Les touristes se rendent très souvent à cette montagne-là pour pouvoir l'observer, observer les paysages. Et aussi, dans un petit but caché, d'obtenir la vie éternelle, parce que cette montagne-là, c'est son symbole. C'est une région intermédiaire qui est entre le sud de la Chine et le centre de la Chine. Et c'est un endroit qui est assez proche des grands centres, mais qui donne un esprit de la Chine rurale traditionnelle. J'ai arrivé à Huangshan environ vers 9h. Jacob Géraud s'attendra à découvrir un petit village traditionnel de Chine. Il caresse même le projet un peu fou d'aller faire du camping sur la Montagne Jaune. Quand j'ai sorti, tous les autres touristes se préparaient pour aller sur la montagne parce que c'est l'heure parfaite pour monter. Quand j'ai sorti, j'ai été un peu surpris parce que c'était plus grand que je pensais. Je voyais que de l'autre côté de la montagne, il y avait des grandes gratte-ciels, donc j'étais un peu surpris de voir ça. Mais quand même, c'était comme un petit village pour les standards chinois, comparé à Pékin et Shanghai. C'est un pays où la ville, c'est des mégalopoles, puis les villages, pour nous, c'est des grandes villes. À la sortie de la gare, Jacob a l'un pousse-pousse pour que celui-ci l'amène au centre-ville de Huangshan. Quand j'ai monté dans le pousse-pousse, j'avais un grand sac à dos, puis quand je l'ai mis sur le pousse-pousse, tout le pousse-pousse a vraiment bougé. Et la madame m'a regardé avec un l'air un peu comme désespéré, puis là j'ai dit « Ok, on s'en va ». Le pousse-pousse est encore commun, surtout pour les touristes. Comme il y a de plus en plus de touristes, on s'attend à ce qu'il y ait une stabilité au niveau des pousse-pousse et même peut-être une recrudescence de ce moyen de transport-là. C'est un peu comme les calèches pour nous, sauf qu'au lieu de chevaux, ce sont des vélos. Elle avait vraiment de la misère. Et vu que j'aimerais essayer ça, j'ai dit « Si tu veux, on peut changer de place. Et je peux prendre le volant et toi tu peux aspirer en arrière ». Et la madame ne voulait pas, mais après j'ai dit « Non, non, ça va, je vais le faire ». Elle a pris la décision de me laisser prendre le pousse-pousse, puis c'est elle qui a été assise en arrière. Je me baladais, je voyais les gens qui me regardaient, ils me pointaient le doigt. Ils étaient très surpris de voir un Canadien sur le pousse-pousse qui conduisait une dame en arrière. Ce n'est pas un métier qui est bien vu, c'est vraiment un métier pour les pauvres. Ce sont des gens qui sont très pauvres qui font ce métier-là. Alors que chacun essaie d'augmenter ou d'avoir un statut social un peu plus élevé, pourquoi un étranger qui vraisemblablement a de l'argent s'il est rendu en Chine prendrait la place d'un pauvre paysan? C'est un non-sens pour eux. J'ai fait quelques petits tours dans des petites ruelles, puis après j'ai sorti dans une plus grande rue. Et sur cette rue-là, il y avait à peu près cinq ou six fois. Pour décrire la conduite automobile en Chine, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est « à la guerre ». « Allons à la guerre ». C'est un milieu tellement hostile et dangereux, les routes en Chine. En fait, la loi de la route, c'est la loi du plus gros. Il n'y a pas de code de la route. Alors dans un contexte comme ça, c'est difficile en tant que piéton, je vous dirais, de traverser la rue sans se faire frapper ou accrocher par soit un vélo, une auto, une mobilette ou un camion. C'est un pays où vous vous retrouvez avec le plus grand nombre de mortalités sur la route par année. Ça dépasse de 500 000 décès. Et vous avez au moins 2 millions de blessés assez graves et 5 millions d'accidents d'importance sur les routes en Chine. Et la conduite est aussi une question d'instinct. Si vous ne connaissez pas les codes sociaux de la conduite dans un pays, vous devez les apprendre. Donc c'est une activité très dangereuse. Je roulais, puis tout allait bien. Puis là, la madame disait de ralentir. Mais pour moi, je disais que ça allait assez lentement déjà. Donc j'ai continué à cette vitesse-là. Mais après, j'ai entendu comme un clic. Puis quand j'ai entendu ça, la Chine s'est enlevée du vélo. Et quand je pédalais, il n'y avait plus de contrôle. Et quand je tirais sur la barre, il n'y avait plus de contrôle non plus. Il y avait une dame sur le coin de la rue qui a sorti. Puis là, quand je m'en venais, je disais comme, arrête, passe pas tout de suite. Et là, la madame derrière moi commençait à crier. Elle disait comme, arrête, arrête, tu dois arrêter. Et je disais comme, je tire, puis ça marchait pas. Donc j'ai essayé de passer à côté d'elle. Mais vu que j'avais pas assez de temps, j'ai fait une collision avec elle. Les témoins de la scène, il y en a qui étaient dans un magasin à côté. Il y en a qui étaient juste de l'autre côté de la rue. Ils ont tous venu voir qu'est-ce qui se passait. Je savais pas qu'est-ce que je devrais faire. Il y avait des gens qui criaient, qui disaient que c'était ma faute. Il y a des gens qui disaient que c'était pas ma faute. Ils ont commencé à parler ensemble, demander à la conductrice qu'est-ce qui s'est passé. Et après quelques minutes, ils ont décidé que c'était moi qui étais coupable pour tout. Peu importe ce qui se produit sur la route, quand un accident implique un véhicule motorisé et un véhicule non motorisé, la faute revient toujours au véhicule motorisé. Donc, ici Jacob n'est pas responsable, légalement, de ce qui s'est produit. Rapidement, un policier arrive sur les lieux de l'accident afin de remettre un peu d'ordre dans le brouhaha et comprendre ce qui s'est passé. Jacob Géraud a beau considérer cet accident comme un incident sans gravité, le policier décide quand même de l'amener au poste afin que Jacob puisse expliquer ce qu'il faisait au volant d'un pouce-pouce et qu'il donne sa version des faits de l'accident. Jacob Géraud décide de prendre le volant d'un pouce-pouce qui l'emmène au centre-ville de Ruangshan, en Chine. L'idée, qui semble à prime abord anodine, tourne mal puisque Jacob fait un accident routier. Les policiers emmènent Jacob au poste de police afin que le jeune homme puisse s'expliquer. Les policiers m'ont assis dans une siège juste à l'autre côté du bureau et ils ont commencé à écrire sur l'ordinateur et prendre des notes, puis ils ont dit « OK, explique ton histoire. » J'ai fait plein de dessins de les rues et je faisais des dessins du vélo et j'ai essayé d'expliquer que la chaîne s'est enlevée tout à coup et c'était à cause de ça que j'avais plus le contrôle. Les policiers, au début, ils m'écoutaient, puis ils étaient assez calmes, puis tout allait bien. L'arrivée d'un des fils de la victime de l'accident change radicalement le ton de la rencontre. Le policier écoute les doléances de l'homme et change son attitude envers Jacob. Il est tout à coup plus froid et ferme. À ce point-là, je me sentais beaucoup plus inquiet de la situation parce que je voyais que c'était plus grave que je pensais. Il criait, il disait que sa mère était à l'hôpital, mais il disait juste que c'était ma faute. Les policiers m'ont dit que la famille ne sont pas très contente parce que clairement, tu as fait mal à leur mère. Ici, on doit payer quand on fait des erreurs comme ça. Eux, ils vont t'expliquer combien qu'elle veut et tu peux négocier avec eux. En Chine, on demande aux gens qui sont responsables d'assumer leurs actes. C'est un peu le système. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils gèrent leur vie. À ce point-là, je me disais comme, OK, ça va, on va se parler, on va arranger ça et après, je vais partir, je vais aller monter la montagne Huangshan. Le fils du tam blessé, il était très stressé. Il avait tout le temps des appels. Et il a dit, OK, là, on sait qu'est-ce qui se passe. Puis il a dit, ça va coûter 20 000 $. 20 000 $, c'est une somme colossale. C'est le salaire que vous pourriez gagner entre 5, 6, même 10 ans si vous êtes un citoyen chinois moyen, un rythme de vie moyen, un niveau de vie moyen dans une région comme Huangshan. Quand j'ai entendu 20 000 $, j'ai dit, ça va pas être 20 000 $, c'est sûr que non. Je vais être capable de m'en sortir de ça. C'est pas logique. C'est un peuple marchand. Donc, ils marchandent tout. Absolument tout. Les mariages sont arrangés pour que, justement, il y ait un certain avantage monétaire. Donc, quand on en est rendu là, tout se marchande. Ils écrivaient des notes disant comme, tu dois payer ça, tu dois payer ça, tu dois payer ça. Et si tu veux pas payer, c'est toi qui vas avoir des gros problèmes. En Chine, la loi, elle est une force abstraite. C'est-à-dire qu'elle est là, surtout à titre de paravent. Qu'est-ce qui règle les conflits en Chine aujourd'hui? C'est les rapports de pouvoir, c'est les rapports de force. En Chine, aujourd'hui, l'homme est un loup pour l'homme. Vous êtes mieux d'avoir vos réseaux pour vous défendre parce que vous allez vous faire dévorer. J'étais encore en choc. Je savais pas vraiment quoi dire, mais je disais comme, wow, comme, ça se peut pas. Pour les Chinois, la loi, c'est vu comme le propre des sociétés barbares. Dans le confucianisme, ce qui est la philosophie chinoise traditionnelle, c'est la vertu qui doit régler les rapports sociaux et non la loi. Quand, dans une société, vous avez besoin de loi, c'est donc dire que vous avez un mal moral. Ce qui prime en Chine, c'est les valeurs du confucianisme, c'est-à-dire l'arrivée sociale, la capacité à régler les conflits, à négocier. Je savais pas qu'est-ce qu'il allait faire à moi si j'étais pas prêt à leur faire tout ce qu'il voulait. On peut déposer toutes sortes d'accusations contre lui, bien qu'il soit innocent, bien qu'il ne soit responsable de rien. On peut l'accuser de choses qui sont présentes au Code criminel en Chine d'infraction. On peut dire, par exemple, que tenter un délit de fuite, c'est en emprisonnement. Voilà des arguments pour vous faire payer. Quand le juge connaît les policiers, quand les policiers connaissent la famille, on sait jamais comment tout cela peut se dérouler. N'oubliez pas que vous êtes pas dans une grande ville, vous êtes dans un petit milieu, le pouvoir central n'a pas eu le temps d'asseoir ses réformes là-bas, c'est encore la loi, la loi du plus fort qui règne. Je me sentais déjà comme, s'ils sont tellement fâchés, tellement violents, peut-être que c'est pas aussi légal que je pense. Jacob demande la présence d'un avocat. On lui refuse faisant valoir que la meilleure façon pour Jacob de régler le conflit est de négocier avec la famille de la victime de l'accident. Vous êtes dans un pays où les avocats ont un rôle pratiquement d'huissier, c'est des gens qui amènent les papiers au juge. Les avocats n'ont pas une bonne réputation en Chine. Et encore moins quand vous faites venir un avocat par refus de négocier avec l'autre, c'est vu comme une rusticité, un manque de savoir-vivre sans égal. Il voulait juste que je leur paye toutes les opérations et que je pars après ça. Il voulait pas que je vais en prison ou que je vais avoir plus de problèmes que ça. Il voulait juste que je leur donne mon argent et que je parte. Ce qui manquait à Jacob, au fond, c'était un réseau, des Guangxi qu'on appelle en chinois. Les Guangxi, c'est un réseau de contact. Puis ça, le réseau de contact est très, très fort. C'est un peu comme la famille, c'est vraiment très serré. Et un service en appelle un autre. Alors, plus on aide, plus il y a des gens qui nous sont redevables, plus notre réseau est grand. Dans toutes les sphères de la société, le réseau est très, très important. J'ai dit que je peux pas vous donner 20 000 $. C'est pas possible pour moi de vous donner ça. J'ai dit que si vous voulez que je vous paye, il faut que je parle avec mes parents. Jacob Géraud est autorisé à envoyer un courriel à ses parents. Ce sera la toute première communication qu'il fera à sa mère depuis l'accident. Il espère que celle-ci pourra lui apporter un peu d'aide, si ce n'est du réconfort. C'est le genre de courriel qu'on veut pas recevoir. Dans les premiers moments, j'ai pas vu quelque chose de très dangereux parce qu'évidemment, c'est à l'étranger. Puis je me dis, Jacob, il est débrouillard, ça va se débrouiller, on va aller se coucher puis le lendemain matin, ça va être réglé. Fait qu'à ce moment-là, j'étais pas encore en état de panique parce que pour moi, c'était des choses qui se réglaient facilement. Ils disaient que j'étais là pour ruiner la vie de leur mère et qu'à cause de moi, elles seraient jamais comme elles étaient avant et que j'ai vraiment détruit leur famille. J'ai vraiment réuni la vie de leur famille, mais si je paie, tout va aller bien. On a négocié jusqu'à tort quand ils faisaient noir et après ça, je disais comme, je peux plus négocier. On a négocié tellement, donc on devrait arrêter pour la journée. et demain matin, on peut recommencer et on peut arranger ça bien. La journée de négociation tire à sa fin. Le fils de la victime de l'accident se méfie et craint que Jacob ne profite de la nuit pour fuir ses responsabilités. Il veut donc que le jeune homme vienne dormir chez lui, mais la proposition ne plaît pas à Jacob, qui décline l'invitation. Ils ont dit, juste pour faire certain que tu ne pars pas, on veut juste prendre ton passeport. Quand ils ont dit ça si calmement, j'ai sorti mon passeport, j'étais comme, oui, OK, et je les ai donnés. Le harcèlement criminel, ici, ça pourrait être vu dans la situation de Jacob comme le fait qu'il se sente lui-même mal à l'aise de se déplacer, de quitter les lieux, qu'il ressente une intimidation, qu'il se fasse refuser le droit de communiquer avec l'extérieur. On est ici au mieux du harcèlement, au pire, le début d'un kidnapping. Jacob Géraud, un étudiant canadien en visite en Chine, est tenu responsable d'un accident. La famille de la victime exige une indemnité de 20 000 $, une somme que Jacob n'a évidemment pas sur lui. Bien qu'on le dise libre, Jacob se sent pris au piège, surveillé de près dans ses moindres gestes. Vous affaiblissez la position de la personne en lui demandant son passeport, il ne peut plus s'en aller. C'est hautement symbolique. Psychologiquement, vous venez de prendre à la personne ce qu'il lui faut pour quitter le pays, pour retourner chez elle. Même si dans la loi chinoise, on prévoit que dans un accident de la route grave, la police est en mesure de saisir les passeports jusqu'au règlement du litige. Ici, il n'y a pas eu une implication officielle de la police, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu de procédure signifiée à Jacob, parce qu'il n'est pas coupable. Après quelques minutes, j'ai retourné, j'ai dit, attends, non, je reprends mon passeport, ça n'a pas d'allure. Je ne peux pas prendre mon passeport, c'est illégal, je ne te laisse pas faire ça. Heureusement, je n'ai pas perdu mon passeport pendant cette expérience-là, mais ils n'étaient pas contents quand j'ai dit ça. Après ça, ils m'ont envoyé vers un hôtel. Quand j'ai arrivé dans le lobby de l'hôtel, j'ai marché vers la place pour acheter ma chambre et j'ai demandé directement aux gens, est-ce que je peux parler à quelqu'un internationalement? Je veux avoir des appels internationaux. Ils disaient, non, on n'a pas ça ici, excuse, on ne peut pas t'aider. Jacob insiste tant qu'on finit par accepter de lui, laisser faire un appel au Canada. Le jeune homme appelle sa mère. C'est la deuxième fois qu'il communique avec elle. Mais cette fois, le ton est bien différent. Je me sentais tellement tout seul et quand j'ai entendu sa voix, c'était comme un petit trou d'espoir ou je ne sais pas qui a comme rentré et ça m'a vraiment fait craquer un peu. J'ai entendu sa voix craquer puis il s'est mis à pleurer puis il m'a dit c'est la première fois un moment que je pleure de frustration comme ça dans ma vie puis moi c'est à ce moment-là que j'ai perdu tous mes moyens. C'est là qu'on a réalisé que c'était plus juste une petite embûche ou un petit accident qu'on pouvait régler. C'est là que ça a sonné l'alarme dans le fond. Il y avait un sentiment d'impuissance. Il a fini la conversation en me disant au moins je sais que je ne suis pas tout seul parce que tu es au bout de la ligne. Après plusieurs heures d'intenses négociations Jacob Géraud ressent une grande fatigue. Il a besoin de dormir et de se retrouver seul. Mais il constate qu'il y a toujours quelqu'un autour de lui qui le suit ou qui le surveille. On ne voulait pas le laisser filer. Bien entendu, on veut être certain qu'il va rester et qu'il va régler la situation. Donc comme on ne peut pas l'emprisonner, bien on le surveille. Ariane était un peu au dépourvu puis elle ne trouvait pas des actions puis à la limite elle voulait prendre l'avion puis aller rechercher Jacob ce qui n'était définitivement pas une option. Donc on a pris un petit peu en charge de dire bon mais est-ce qu'on a parlé avec les gouvernements est-ce qu'on a appelé à l'ambassade est-ce qu'on a parlé avec les autorités ici au Québec? J'ai contacté SOS International que j'avais trouvé sur le site du gouvernement du Canada puis dans les mêmes moments dans le fond j'ai aussi contacté l'ambassade à Beijing du Canada et puis l'ambassade à Shanghai. Mais eux étaient de nuit dans le fond j'ai pas eu de réponse immédiatement de ces gens-là. j'ai eu une réponse de SOS International et puis ils m'ont dans le fond expliqué au téléphone que vu qu'il n'y avait aucune charge légale qui avait été posée contre Jacob qu'eux ils ne pouvaient pas rien faire puis que dans le fond tout ce qu'ils avaient à faire c'est de payer. Jacob se présente pour une deuxième fois à la réception de l'hôtel afin de s'enregistrer officiellement. Il demande une chambre avec un accès Internet sans fil pour utiliser sa tablette numérique ce qu'on lui refuse. J'étais comme OK, arrête on est dans un hôtel tu dois avoir du Wi-Fi on est en Chine mais quand même c'est trop donc donne-moi ça sinon je vais péter un plomb. Jacob hausse la voix et exige qu'on lui donne accès à Internet. Un homme qui se trouve non loin du comptoir de réception est alerté par le ton agressif de Jacob. Il va aussitôt le rejoindre. Il parlait en anglais et j'étais surpris et il m'a tapé sur l'épaule puis il m'a regardé puis il a fait comme arrête bien avec moi. Mais quand j'ai vu ça j'étais encore en colère et j'étais pas prêt à aller avec lui j'étais comme est-ce que tu es encore un policier est-ce que c'est le gars qui travaille pour la famille donc j'étais pas prêt à aller avec eux j'étais encore fâché mais il a dit t'inquiète je vais t'aider viens avec moi et je l'ai suivi. Je me suis senti très très vulnérable parce que j'étais vraiment dans une petite boîte puis tout autour de moi il y avait des gens qui voulaient pas que je parte donc je me sentais déjà en prison dans cet hôtel. Impliqué dans un accident de la route en Chine Jacob Giraud se retrouve forcé à négocier durant des heures un règlement qui mène toujours à la même conclusion soit payer une somme exorbitante. Jacob est à l'hôtel où il se sent épié et surveillé pris au piège il ne sait plus que faire pour se sortir de ce guépier. L'homme rencontré un peu plus tôt emmène Jacob à son bureau il tente de mettre le jeune homme en confiance. Il m'a dit qu'il était le gérant de l'hôtel donc là j'ai dit ok puis j'ai commencé d'expliquer l'histoire mais le plus que j'expliquais le plus que je craquais et à la fin j'étais quasiment en larmes. Quand j'ai expliqué au gars qu'il fallait que je paye 20 000 $ et que je n'étais pas capable d'utiliser le Wi-Fi il m'a dit que c'était ridicule et qu'il fallait que je reçoive au moins une bonne service à son hôtel et donc il a dit qu'il peut m'aider à avoir de l'Internet. En Chine on n'est pas libre d'utiliser l'Internet c'est-à-dire que le gouvernement supervise l'Internet il y a une forme ce qu'on appelle d'Internet nationale avec toute une série de sites qui sont bannis ou interdits. On limite les réseaux sociaux on limite Facebook Twitter les courriels les e-mails et ça depuis très très longtemps. J'ai demandé s'il y avait un programme pour me laisser utiliser les sites bloqués en Chine puis il m'a dit que oui vu qu'il y avait déjà étudié au Canada et donc avec ça j'étais capable d'aller sur Facebook j'ai regardé sur ma liste de contacts et j'ai fait quasiment toutes mes meilleures amies j'ai juste cliqué j'ai fait comme aide-moi je suis pris en Chine aide-moi je suis pris en Chine aide-moi j'ai aussi parlé j'ai aussi parlé avec mon patron parce que je sais qu'on avait une division en Chine et puis qu'on a des contacts de gens chinois mon patron a contacté un ami contact collègue qui a sur place à Beijing pour voir s'il y avait une façon qu'il pouvait nous venir en aide nous expliquer un peu la situation puis s'il y avait des suggestions à nous faire le lendemain matin Jacob reçoit plusieurs appels téléphoniques notamment celui provenant d'un collègue de sa mère qui travaille à Pékin en Chine il me donnait des conseils pour qu'est-ce que je devrais faire pendant la journée il me conseillait de ne pas faire confiance aux gens parce qu'ils sont là pour prendre mon argent et que c'est pas légal qu'est-ce qu'ils font et ils m'ont aussi dit de ne pas partir dans ma chambre j'ai reçu quelques appels de l'ambassade à Shanghai et eux ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider mais qu'ils pouvaient me donner des noms des avocats dans la région qui parlaient anglais et donc j'ai appelé quelques de ces avocats mais ils étaient tellement inutiles que j'ai perdu de confiance en eux l'ambassade me disait aussi que vu que les policiers ne m'ont pas mis en prison et que je n'étais pas incriminé je ne pouvais pas vraiment recevoir de l'aide officielle l'ambassade l'ambassade doit absolument aider un citoyen canadien qui est dans une situation est victime d'une fraude et également aider un citoyen canadien c'est dans ses obligations d'aider un citoyen canadien retourné au Canada alors qu'il est victime d'un act criminel et c'est clairement du harcèlement criminel ce qui se produit là-bas à court de solutions Jacob pense à la famille chinoise qu'il avait hébergée au début de son voyage à Pékin j'ai pensé peut-être il pourrait influencer la situation et m'aider et donc je les ai appelés mais après deux ou trois secondes ils ont raccroché le téléphone parce qu'ils ne voulaient pas me s'emmêler de cette situation-là ça m'a vraiment déçu quand ils ont fait ça parce qu'ils étaient tellement sympas avec moi pendant tout le temps que j'étais à Pékin je me sentais parti de leur famille quasiment ils voulaient que je devienne le frère à leur enfant mais quand ils ont décidé de partir comme ça ça m'a vraiment déçu quand je regardais dehors de ma chambre je voyais qu'il y avait encore des gens là parce que c'était déjà passé huit heures et ils m'attendaient de partir à la chambre de négociation vers 9h j'étais déjà en retard pour mon négociation et les gens ils attendaient dehors et là j'ai reçu plein de gens qui cognaient sur la porte mais je voulais pas les ouvrir mais quand j'ai vu que c'était la police j'avais un moment d'horreur je croyais qu'ils voulaient me sortir de là par force donc j'étais vraiment peur mais quand j'ai ouvré la porte un peu pour voir qu'est-ce qui se passait ils ont poussé la porte puis ils ont entré dans la chambre l'intimidation ici doit être vue comme un rapport de pouvoir le but est d'isoler Jacob de le faire sentir seul de le faire craquer de le faire ouvrir son sac puis de sortir l'élias le policier demande à Jacob de lui donner son passeport on tente à nouveau de faire peur au jeune homme et de l'empêcher de fuir il y avait un de les policiers qui était très gentil avec moi celui qui parlait anglais et l'autre parlait plus brusquement plus pour me faire peur mais je réalisais tout à fait que c'était tout un acte pour essayer de me manipuler c'était comme un peu comme un good cop bad cop quelque chose qu'on voit dans les films des 1970 dans les films C'est parti ! Jacob est forcé de retourner à la table de négociation afin de trouver une entente qui satisfasse la famille de la victime de l'accident. Les négociations se poursuivent avec toujours au final le même résultat. L'obligation pour Jacob de payer la compensation établie par la famille de la victime. Ariane Proulx ne laisse pas tomber son fils. Elle poursuit ses démarches afin que les différents paliers de gouvernement puissent intervenir auprès des autorités chinoises. Elle met à profit son ex-mari qui s'occupe des relations avec le gouvernement fédéral, tandis qu'elle s'occupe du gouvernement provincial. J'ai discuté avec mon frère pour voir si on pouvait avoir une approche médiatique à Montréal. Un jeune Montréalais vit toute une expérience en Chine qui est à peu près d'oublier. C'est lui qui m'a suggéré de contacter SCN. Et puis mon frère a comme pris la représentation médiatique. La rançon, si on veut, qui est demandée, c'est l'équivalent d'huit ans de salaire pour quelqu'un qui habite à cette place-là. La police locale a aussi saisi son passeport. Pour Ariane, c'est une situation délicate d'aller se mettre devant les médias. Entre autres parce que son organisation essayait d'aider en arrière, dans les coulisses, à obtenir une libération ou une piste de solution pour Jacob. Donc pour moi, j'avais moins d'enjeux. Donc c'est ce qui m'a permis de mettre de l'avant et de donner un coup. Je n'ai pas vraiment pensé à m'enfuir. J'ai pensé une ou deux fois, mais je me suis dit que ce n'est pas une bonne idée parce que le train lequel que j'ai pris, ça passait seulement quelques fois par jour. Je n'étais vraiment pas dans une place où c'était facile de sortir de là. Et il y avait des gens qui me cherchaient, donc ce n'était pas facile de m'enfuir. Donc je me suis dit qu'il faut que je reste ici et que je règle mes problèmes. Après deux jours complets de négociations avec des Chinois, Jacob Géraud en est toujours au même point. La famille de la victime de l'accident n'en démord pas et exige 20 000 $ en guise de compensation. Jacob espère qu'une solution lui viendra du côté de Montréal, mais le temps passe et les nouvelles ne lui semblent pas favorables. Jacob Géraud doit retourner pour une troisième journée à la salle de négociation face aux membres de la famille de la victime. J'ai reçu un appel très tôt, c'était de l'ambassade à Shanghai encore. Il est encouragé, car on lui a indiqué qu'un représentant du gouvernement chinois sera sur place afin de s'assurer que tout se déroule selon les règles d'équité. J'ai reçu des appels des personnes différentes et celle qui m'a vraiment surpris, c'était CBC et Radio-Canada. Et donc, ils m'ont dit, on veut entendre ton histoire et on va le mettre sur la radio pour que les gens puissent le savoir. Et donc, j'étais très content et j'ai fait deux entrevues en anglais et en français. Après, j'ai parlé avec les policiers, je les ai dit que maintenant, les gens au Canada, ils savent tous ce qui se passe ici, donc ce n'est plus le secret. Et quand j'ai dit ça, ils ont vraiment explosé. Ils étaient très, très fâchés avec moi. Je me sentais comme j'ai finalement trouvé une façon de leur enlever un peu de leur pouvoir. Puis je me sentais comme j'ai gagné un petit quelque chose avec ce mouvement-là. La présence du représentant du gouvernement chinois ne change pas la position de la famille de la victime, qui continue d'exiger 20 000 $ en compensation. L'homme signifie à Jacob qu'il n'a pas le choix et qu'il doit payer. Les autorités en Chine ne se sont pas impliquées davantage pour diminuer la somme à payer ou annuler cette somme-là pour la simple et unique raison que la Chine repose sur un équilibre très précaire. Les campagnes, les plus petits endroits sont sans cesse en révolte contre l'État central. L'État central a beaucoup de difficultés à avoir un contrôle sur ces régions-là. Et je crois qu'au mieux, ce que l'État central essaie de faire, c'est d'acheter la paix avec les autorités locales. Donc, il n'est pas dans l'intérêt du pouvoir central de s'imposer, d'embêter les autorités locales parce que son intérêt, c'est que le pays tienne ensemble. Et donc, j'ai dit que même comme avant, je n'ai pas 20 000 $ dans mes poches, donc il va falloir que vous me fassent confiance et que j'ai quelqu'un qui veut m'envoyer de l'argent, mais il faut que vous me fassent confiance. Mais il ne voulait pas. J'ai dit que ma famille ne peut pas me donner 20 000 $ demain, mais si vous pouvez avoir 10 000 $, je peux vous donner ça. Et dès que je suis capable, donc en disant dans six mois, je peux vous donner l'autre moitié. J'ai fait comme un peu de négociation émotionnelle. J'ai dit comme, si vous voulez vraiment que votre mère soit mieux, on commence par la soigner. Après, on peut dire que j'étais pas bon et que je peux vous donner de l'argent comme compensation. Mais premièrement, on doit aider ta mère. Je disais ça de plus en plus. Finalement, ils ont dit comme, OK, t'as raison. C'est ça qui est le plus important. Quand je dis que, oui, j'accepte, la famille était contente, les personnes du gouvernement étaient contente. Pour eux, c'était comme, finalement, c'est fini, on va avoir de l'argent, puis c'est fini. En Chine, un signe de force en négociation, c'est de proposer un montant qui ne fera pas perdre la face aux partis adverses. Perdre la face, c'est la pire chose en Chine parce que vous vivez une humiliation profonde. Vous n'êtes plus respecté par votre interlocuteur. Vous perdez. En Chine, on vit selon le regard des autres. Et là, le regard des autres vous méprise, vous ignore, vous humilie. Après que tout était arrangé, les policiers m'ont dit que t'es libre, t'as toujours été libre et c'est de ton bon cœur que tu fais ça et qu'on n'était jamais là pour t'intimider. T'as jamais vraiment voulu partir. C'était juste toi qui avais voulu rester payé. Donc, on s'excuse. On ne voulait jamais te faire peur. Et on dit ça devant les personnes du gouvernement. C'est certain que la police a dû toucher aussi à une certaine somme d'argent. Donc, le travail de la police n'était probablement pas désintéressé dans ce cas-ci. Ils m'ont amené dans un restaurant à deux étages. J'ai mangé seul avec les gens du gouvernement. Et c'était très amical. Les gens me félicitaient parce qu'ils disaient que c'est pas souvent qu'on voit quelqu'un de ton âge qui peut gérer ça tellement longtemps et qui peut vraiment rester de son côté et faire son mieux et vraiment montrer qu'il y a un caractère assez fort. J'ai été extrêmement fière de la façon que Jacob a géré la situation. Le transfert de fonds a été aussi compliqué que tout le reste du dossier, je dirais. On a été à la banque et là-bas, on a ouvert notre compte de banque pour changer l'argent. L'entente était seulement d'un montant d'environ 10 000 $ qu'on remettait aux Chinois. Mais dans son ensemble, ça lui a coûté 15 000. Le 5 000 $ d'extra, c'est des frais bancaires, des frais de retour, des taux de change qui ont été réinversés qui n'étaient jamais à notre avantage d'ailleurs. Le collègue chinois à Pékin a été capable de transférer le 10 000 $ dans mon compte de banque que j'ai ouvert et après, j'ai été capable de le donner directement à la famille. On a pris une photo avec les deux groupes en train de serrer la main et c'est comme ça que ça va être mémorisé dans ce village. Jacob est prêt à partir. Alors qu'il croit avoir réglé la note de l'hôtel, on lui présente de nouvelles factures pour les appels interurbains. Jacob n'en peut plus. Il a l'impression qu'on cherche à lui prendre tout ce qu'il a. Il perd patience. J'ai pris un autobus de Huangshan pour aller à Hangzhou, ce qui est une plus grande ville qui n'est pas très loin de Shanghai. Et de là, j'avais assez d'argent pour prendre le train. Mais je ne savais pas que la place la moins chère c'était en fait une place sans deux sièges. Donc je suis supposé rester debout tout le long du voyage. Donc de Hangzhou à Pékin, si tu prends le train rapide qui va à 400 km à l'heure, ça prend environ 3 ou 4 heures. Mais si tu ne prends pas celui-là, si tu prends le train lent, ça va te prendre environ 18 heures. Et c'est celui-là que j'ai pris. Au retour de Jacob à Montréal, on a eu beaucoup de discussions assez animées parce que lui, il avait encore beaucoup de sympathie pour la Chine, tandis que moi, je n'en avais pas du tout. Cette mise-aventure-là m'a vraiment appris beaucoup sur la culture chinoise au niveau des négociations et au niveau des coutumes. C'est là qu'il m'a annoncé qu'il désirait y retourner à mon grand désespoir. Mais je respecte son choix et puis je suis certaine que la situation qu'on a vécue va avoir fait que tout le monde a appris. Moi, je n'aurais aucune inquiétude de retourner en Chine, c'est évident. La Chine reste un pays somme toute bien accueillant. Ça m'a inspiré à devenir un genre de négociateur en Chine et aller aider les gens qui ont eu des expériences comme moi et les aider à sortir des choses comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501